Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Alors aujourd'hui on est sur Hagrid, donc je vais vous présenter une astuce Kama. Alors une astuce Kama un peu plus compliquée que les deux précédentes que je vous ai présentées, mais qui rapporte également beaucoup plus. Alors en fait ça va être un dérivé des chasses au trésor. Vous savez quand vous faites des chasses au trésor, vous avez des coffres, vous ouvrez les coffres, et des fois vous pouvez avoir des boîtes de fragments. En fait dans ces boîtes de fragments vous allez avoir des fragments de cartes. Fragments de cartes de Gain, d'Anatak, d'Aligrotor, etc. Il y a plein de monstres. En fait ces cartes là vont vous servir à faire... Vous avez des parties de cartes, comme Gain par exemple vous avez 8 parties. En fait si vous avez ces 8 parties, vous pouvez avoir la carte de Gain. Et en fait cette carte elle va servir à faire une chasse légendaire. Donc en fait le principe ça va être de récolter les 8 cartes, Alors moi honnêtement ce que je vous conseille c'est pas de faire des chasses au trésor pour récolter les 8 cartes gratuitement. Il faut savoir que les cartes, les fragments de cartes ça ne coûte que dalle, sauf les fragments de cartes d'Acham et de Totankham, mais ça vous n'allez pas vous en servir. Par exemple je vous prends un exemple, vous allez prendre la Panthérose. Vous allez prendre la Panthérose, voilà. Vous avez 5, normalement il me semble que vous avez 5 parties de cartes pour avoir la carte de Panthérose. Voilà, vous avez parties 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, vous, vous allez les acheter. Alors petit inconvénient les gars, il faut savoir que... Il faut avoir une team pour faire cette astuce Kama. Ou alors il faut que votre guilde vous aide parce que vous ne pourrez pas la faire tout seul. C'est des monstres qui sont quand même relativement forts. Donc soit vous avez une team sur un serveur multicompte, soit si vous êtes sur monocompte, sur UDSL, demandez à votre guilde qu'elle vous aide. Donc voilà, après vous pouvez même aussi les payer un petit peu. Cette astuce est tellement rentable que vous pouvez un peu vous permettre de les payer. Donc je vais vous montrer. Donc là par exemple, vous voulez faire la Panthérose. Alors vous achetez les 5 fragments en HDV. Donc regardez, 32 000 de fragments, plus 85 000, donc ça fait 117 000. Plus 80 000, donc 197 000. Plus 80 000, donc 277 000. Plus 15 000, donc 292 000. Allez, on va être gentil. Donc pour 300 000, vous avez votre carte de Panthérose. Alors la carte, vous la craftez. Ou vous prenez les chasses au trésor. Donc vous faites votre carte en fait, et vous allez pouvoir ouvrir, enfin du moins, commencer la chasse au trésor. Donc en fait, c'est comme une chasse classique. Vous faites votre chasse, etc. Vous battez le monstre. Donc là, en l'occurrence, la Panthérose. Et à la fin, vous allez obtenir un coffre légendaire de Panthérose. Donc en fait, ce coffre légendaire, il va nous intéresser. Pourquoi ? Parce que dedans, en fait, vous allez récolter... Alors déjà, l'XP est monstrueuse. Il faut savoir que c'est une très très bonne XP. Et en plus de ça, en fait, à la fin du combat, quand vous allez battre la Panthérose, et bien vous allez dropper en fait un parfum de Panthérose. Et en fait, vous, vous avez acheté, on va dire, entre 280 000, on va dire 300 000 les 5 fragments. Vous avez dropper un parfum de Panthérose. Et en fait, ce parfum-là, vous le revendez 623 000 kamas en HDV. Sachant que ça se vend super bien, parce que c'est utilisé pour faire des items Panthérose. Donc ils sont quand même relativement corrects. Ils sont pas mal du tout. En plus de ça, vous pouvez les briser. Alors c'est où vous vendez le parfum, où vous crafter les items, vous essayez de vendre les items, ou alors vous brisez les items. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Panthérose. On va prendre un autre exemple. On va prendre Anathak. On va prendre Anathak. Donc là, un monstre un peu plus compliqué, je vous le cache pas. Après, voilà, encore une fois, si vous avez une team, ou si vous avez des amis dans une guilde, ou une alliance qui peuvent vous aider, franchement, cette astuce kamas, pour XP et pour faire des kamas, elle est folle. Donc on va prendre Anathak. Donc là, il vous faut 5 fragments également. Donc le premier est à 35 000. Le deuxième, 12 000, enfin 13 000, donc 48 000. 48 plus 53, ça fait 101. 101 plus 25, on va dire, ça fait 126. Et 126 plus 19, ça fait 145 000. Pour 150 000 kamas, vous avez la carte d'Anathak, que vous fabriquez donc dans le temple, là où vous prenez les chasses au trésor. Vous faites la chasse, vous tapez une attaque avec votre team ou vos amis. Et là, en fait, voilà, vous allez gagner donc un scalp d'un attaque. Vous avez payé 150 000 kamas les 5 cartes. Et vous pouvez revendre le scalp. Alors là, il est super cher. Vous pouvez le revendre jusqu'à 780 000. En général, sur Hagrid, ça tourne aux alentours des 550 000 à 600 000. Mais ça fait un x4 en termes de kamas. Et en plus de ça, si vous voulez utiliser cette ressource pour crafter les items, c'est encore aussi rentable, voire encore plus rentable. Donc soit vous vendez le scalp, soit vous crafter les items. Et vous pouvez les vendre, parce que c'est quand même relativement bien joué. C'est des bons stuff. Ou vous les brisez, c'est vous qui voyez. Et vous voyez, pour 150 000 kamas d'investi ici, on fait 780 000. On va dire qu'on fait 600, on le vend 600. Donc on multiplie les kamas par 4. Et pour la Panthéros, on avait 300 000 de dépenses pour 620 000 de bénéfices. Je peux vous reprendre encore un exemple. On va prendre la Ligue Rotor. On va vous prendre un dernier exemple. Voilà. à Ligue Rotor. Il vous faut également 5 fragments de cartes. Donc 24 000 plus 29, ça fait 43, plus 15, ça fait 58. 58 plus 29, ça fait 87. Et 87 plus 12, allez, ça fait 100 000. Vous crafter ça pour 100 000, vous faites la chasse pour 100 000, vous revendez l'oeuf, 750 000. Enfin, c'est énormissime. Bon, même si vous le vendez 600, vous avez payé 100 000. Vous faites un x6. Sachant qu'en plus de ça, vous allez xp. Et en fait, vous allez obtenir un coffre légendaire. Et dans ces coffres légendaire, vous allez obtenir... En fait, c'est comme un coffre... C'est comme un coffre de chasse au trésor. Sauf qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus puissant, on va dire. En fait, dans le sens où vous allez gagner des kamas. Vous pouvez gagner également des parchemins dorés, ivoires, etc. Et vous pouvez vous dropper des roses. Et en fait, les roses... Donc, par exemple, je vous prends le coffre magistral qui est niveau 200. Vous pouvez aller jusqu'à 220 ou 230 roses au maximum pour un x1. Si vous avez de la chance d'avoir un x10, vous pouvez aller jusqu'à 2300 roses. Et si vous avez la chance d'avoir un x100, vous faites jusqu'à 23 000 roses. Sur les chasses légendaires, c'est beaucoup plus. Par exemple, je ne les ai pas en tête, les paliers. Mais par exemple, je pense que pour la ligue rotor, pour un coffre, vous êtes au moins à 1000 ou 2000 roses sur un x1. Rien que sur un x1. Donc, c'est-à-dire qu'un x10, vous pouvez faire jusqu'à 20 000 roses. Et pour un x100, vous pouvez faire jusqu'à 200 000 roses. J'ai déjà vu des screens de personnes qui ont fait des gains, etc. Qui ont eu un coffre x100, qui ont eu plus de 200 000 roses. Donc, vous imaginez 200 000 roses, ce que ça représente. Même si c'est 8 000 kamas les 100, 200 000 roses, ça vous fait 16 millions de kamas. Alors, ça tombe super rarement. Mais bon, la technique, elle n'est pas vraiment là. Ça, c'est du bonus, en fait. La technique, c'est vraiment la ressource, la vente de la ressource à la fin. Et franchement, si vous chopez un coffre avec un x10 ou x100, c'est du bonus. Mais ça fait encore des kamas, quoi. Je veux dire, voilà. Petite astuce kamas aujourd'hui, un peu plus compliquée. Parce que, plus d'inconvénients, il faut soit une bonne team, soit des amis assez optimisés pour vous aider. Par contre, la rentabilité, elle est monstrueuse. Si vous farmez ça pendant une journée ou deux, si vous en faites plusieurs, vous pouvez faire des dizaines de millions de kamas. Donc, franchement, c'est une super bonne astuce. Je vous mettrai des screens des ouvertures de coffres légendaires, si j'en trouve. Et vous verrez ce que ça peut représenter. Voilà. Donc, cette vidéo astuce kamas est terminée. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à commenter la vidéo pour me soutenir. On essaye de taper les 100 pouces bleus pour cette vidéo. Ce sera un petit défi. Donc, voilà. J'ai eu une seule vidéo pour le moment où il y a 100 pouces bleus. J'en ai bien une deuxième pour me motiver à vous refaire d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, les gars. Petit aparté, les gars. Je suis allé à la malle au trésor, là où on prend les chasses pour vous montrer un petit peu l'XP sur les chasses légendaires. Donc, là, c'est pour assembler une carte. Je vais vous montrer. C'est pour assembler la carte, du coup. Donc, vous assemblez la carte avec vos fragments. Et ensuite, vous allez là chercher un trésor légendaire. Et en fait, regardez un petit peu. Vous avez fou du gland. Vous avez un petit peu tous les trucs un peu nuls, on va dire. Les plus pourris. Regardez, rien que pour un brumé de Tinctorias qui est pourri à battre. Enfin, vous avez 3 millions d'XP. Bon, après, je suis niveau 200. C'est sûr que si vous êtes niveau 50 ou 150, vous n'allez pas avoir le même XP. Mais bon, il faut voir. Regardez, les bandits de Kania, ils sont un peu plus compliqués. Mais bon, 10 millions. Et regardez, là, ça commence à être super intéressant. La Panthéros, comme je vous disais, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo, 20 millions d'XP. Ça prend 5 à 10 minutes à faire, à tout péter, honnêtement. Ali Grothor, pareil, 20 millions d'XP. Totankama, pareil. Vous avez quoi ? Vous avez... Ça, je ne connais pas. Zaito Shwan, 22 millions. Et en fait, plus vous allez haut, plus ça monte. Regardez, 26 millions pour Kongoku, etc. Bon, Kongoku, après, ce n'est pas ce qu'il rapporte le plus. Mais comme gain. Alors, par contre, super dur à faire. Mais 26 millions d'XP, quoi. Mais après, voilà, Dremont, 24 millions. Dremont, ce n'est pas un truc de fou non plus. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire des Kamas et XP. Voilà, c'était la petite aparté. Je vous laisse. A bientôt.